Bonjour à tous ! Aujourd'hui on va voir un deck que vous n'avez encore jamais vu sur le channel. Un deck qui a l'air un peu what the fuck vu comme ça, mais c'est un vrai deck méta, un vrai deck balèze. Et pour nous le présenter, on a quelqu'un qui s'est déjà mis en 10-0 en super défi, donc c'est une grosse bruit, simplement. Inconnu, de tous. Salut ! Yo ! Il est bien tout inconnu. Alors du coup, vous pouvez voir un petit peu le profit de l'inconnu, le deck en dessous, pendant que je te laisse parler un petit peu de ce deck. Alors oui, donc c'est un deck assez compliqué à jouer à première vue. Mais après, une fois qu'on connaît bien les mécanismes, savoir les erreurs à ne pas faire, et vraiment bien tempo pendant les deux premières minutes, c'est vraiment ça la solution du deck. Une fois qu'on s'est bien géré comme ça, je pense que c'est un très très bon deck, et vraiment on peut gagner presque tous les match-up avec. Ah ouais, presque tous les match-up ? Même le mollos, enfin le mollos, ça dépend des mains, mais vraiment il n'y a que, à part le mollos, je ne vois pas de deck vraiment impossible à gagner. Sérieux ? Ouais. Genre même tu, je ne sais pas, par exemple, je vais dire, un deck que je joue beaucoup, le golem s'en sort. Eh ben le golem s'en sort, je suis déjà tombé contre dans mes derniers super défis, et j'avais gagné con. Vach, parce que pour le coup je ne vois pas comment tu joues, ok, bah je te crois, hein. Mais écoute, j'ai hâte de voir un petit peu les premiers replays que tu nous as partagés, donc évidemment on va faire les replays, on partira après sur le live où il est en 10-0. Bah je t'invite à ce qu'on part du coup sur le premier replay, et je vais vous expliquer un peu le gameplay en jeu. C'est parti. Alors, ici tu es contre un joueur, déjà un joueur chaud, un joueur chaud, qui a un gros profil, j'ai été checker un peu les profils. Ici, il est sur un deck P.K., c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Alors, comment tu dis que tu vas l'aborder ce match-up ? Enfin, si tu sais que c'est ça, là tu le sais pas, mais... Si je sais que c'est ça, bah déjà, je ne vais surtout pas mettre mon GR dans la première minute. Ouais, ok. Sauf si vraiment j'ai une défense derrière, ou je sais que je peux défendre, parce que c'est vraiment compliqué. Ouais. Et je vais garder aussi le méganight pour ses push, donc pour le cavabilier, ou pour, comme le début, là on voit, le prince ténébreux, la voleuse, enfin quand il y a plusieurs troupes, un amas de troupes. C'est énorme, parce qu'ici, il ne s'attendait pas du tout à ce que tu aies un méganight, il s'attendait à ce que tu aies une T2, quoi. Tu vois ? Ah bah oui. Il s'attendait à la log-bade classic. Avec le gobelin, c'est un peu original le deck, quoi. Ouais, c'est énorme, parce que du coup, tu l'as mis tellement un tarif sur le premier méganight. Oh, tu mets deux shots de princesse, deux fois 140, ça fait plaisir, ça. Ouais, du coup, ton premier méganight, directement, dans l'entrée de jeu, il a fait la différence, quoi. Ouais. Ça, tu le fais souvent, tu utilises le gobelin félon comme tank pour le fuit le gobelin. Oh, la vache. Oh ! En fait, le but de ce deck, vraiment, dans les deux premières minutes, je t'ai dit, c'est vraiment de tempo, et donc, à essayer de brûler le plus possible. Donc, je le fais pas forcément avec ça, mais vu que j'ai besoin de cycler, je me dis, bah, il y a quelque chose qui tank, donc, je vais envoyer mon fuit à gobelin. Ok. Et là, du coup, lui, il va quoi ? Il va P.K. ? Ouais. Ouais, ok. Donc, je savais qu'il y a les P.K. donc, j'ai mis les bats, ça, déjà, pour... Ah, ça fait des brûlés, quand même. Ouais, ouais. Ouais, le P.K. il prend super cher, quoi. Oh, putain. C'est ouf. Tu la gloues dans le brûlés, quoi. Quand tu lèves comme ça, ouais, tu sais qu'il a zappé, hein, donc, même si tu mets l'armée, ça va être relou, quoi. Enfin, t'es obligé de la mettre. Ouais, pour ça, t'as un petit cash goblin de près. Ah, bien joué. Ouais, t'as recyclé. Ok, super. Malheureusement, le dart qui tombe, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a lui, mais cher. Mais là, t'as déjà pris tellement d'HP davantage sur la tour, c'est ouf. Ok, tu regrettes un peu. Ouais, c'est pas ce qui passe bien. Pourquoi tu les as pas mis autour, simplement, du bâtiment, ici ? Euh, je sais pas, parce que... Je me disais qu'avec l'électro, il y a un placement autour où il n'y a qu'un gobelin qui tape. Ouais. Alors que souvent, s'il rate l'électro, souvent, qui est passé sur le côté, je tape en plus. Je vois. Après, je pense qu'il y a quasiment personne, hein, qu'il maîtrise... Voire personne, simplement, mais... Le placement en électro ? Ouais. Il est pas évident, quand même, hein. Bon, je peux le connaître. C'est pas instinctif, mais s'ils comptent des bons joueurs qui le connaissent, en vrai, ils peuvent bien le placer. Ok. Parce que moi, je le connais, mais je n'y arrive pas systématiquement. Mais après, il y a peut-être qu'il y arrive systématiquement. Ok, donc là, tu vas au Megalite ou pas ? Ouais, tu vas au Megalite, c'est parfait. Et là, t'as déjà pris tellement de dégâts à droite. Alors, après, t'as pas de dégâts directs, hein. Tu vas devoir faire connecter des fûts de gobelins, évidemment. Oui, ou même un GR, un coup de GR. Oui, c'est vrai qu'il suffit d'un coup de GR. C'est vrai que ça marche comme ça aussi, hein. Mais à gauche, que t'as mis avec la princesse ? C'est ouf. Ouais, puis, de toute façon, le fût de gobelins, je crois qu'il va finir, non ? Wow. Ok. Mais tu l'as no match ? Tu trouves que c'est un match-up correct, ça ? Un bon match-up pour toi ? Euh... Bah, non, je pense pas, parce que le P.K. contre mon Megalite ou le GR, il y a... Bah ouais, il a Zap, qui est relou, le Poison. Après, il n'y a pas le fût à Barba. Donc, en soi, le fût à gobelins, il va toujours gratter. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, quand même. Ok, impressionnant, en tout cas, cette première partie que tu nous as montré. Alors, ici, t'es contre GR, foudre. Ah ouais, et donc, ce match-up-là, tu trouves que ça va aussi, du coup ? Euh, ce match-up, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi te dire. Je pense que c'est du 50-50. Ok. Parce que... Il a des défenses contre mon deck. Et moi aussi, j'ai des défenses. Bah, comment tu géras les push-up-y avec ce deck ? L'armée de squelette qui est très forte. Si je force la boule de neige de l'autre côté, par exemple. Ok. Ouais, bien sûr. Sinon, le Knight qui tanque bien. Ok. Donc là, ta princesse va gérer un petit peu l'AMG. Tu remets le dart à gauche. C'est pareil, mais en x1, tu vas... Là, tu connais pas trop le deck en face. Tu vas pas poser de GR, j'imagine. Ouais, surtout pas. Parce que c'est vraiment une erreur à pas faire. C'est un deck sur lequel tu vas rarement mettre des GR, de toute façon, non ? Je sais pas. Bah, tu mets des GR. Déjà, quand tu sais que, par exemple, le deck adverse, imaginons, il n'y a pas de super bonne réponse au GR. Là, tu vas essayer de GR. Ouais. Sinon, c'est surtout... Ouais, en x2 qu'il faut poser des GR. Oh ! Mais est-ce que tu mets à gauche ? Ouais, c'est fuck ! Mais c'est sérieux, ça ? Il avait plus sa boule de neige, et j'ai utilisé le Mega Knight en défense. Wow ! Ça, mais c'est impressionnant. C'est en x1, quand l'adversaire va pas s'attendre à ta défense, tu vas Mega Knight ou tu vas, je sais pas... Cash Goblin, Dart ou Influence, tu vas counter-push. Et c'est vraiment le counter-push dont tu gagnes ça. C'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé que le Mega Knight, c'est une carte qui est incroyable en x1, et je le vois souvent, même quand je casse des compétitions, réussir à prendre la tour à lui seul en x1, parce que justement, il va faire trop de value en défense et contre-push, et que l'adversaire a pas assez d'élixir pour... Ouais. Et là, c'était le cas aussi, ton Mega Knight, il a fait le travail, c'était ouf. Ah bah, c'est sûr. Ah, tu renvoies quand même, hein, fu ! Ouais, bah, pour le Zappi, je pense. J'attends que le Zappi, du coup, il est compté sur mon Dart pour le gratter un peu. Wow ! Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, j'ai le Mega Knight en défense, et plus je vais gratter, plus le Mega Knight va faire une super value contre le Zappi. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Par contre, là, il va te prendre la tour, non ? Ok, tu me Mega Knight sur le côté. Ouais, pour éviter le coup de... Ouais, ouais, c'est bon. Mais toi, il te respecte trop ça. Ok, le GR qui est envoyé. Là, dans tous les cas, le Gobelin Félon va sortir, mais tu auras quand même le temps d'aller faire la tour au GR. Ouais, et puis là, c'était gagné. De toute façon, il ne pouvait pas remonter. Wow ! Ah, c'est fou. Ouais, donc pour soi, c'est vraiment un bon deck, viable dans la méta et tout. Ouais, vraiment. C'est impressionnant. En plus, franchement, c'est pas le deck le plus joué. À l'époque, il y avait une époque où avant, il n'y avait pas la Cache Goblin, mais où il était vraiment beaucoup joué, mais c'est plus trop le cas en ce moment. Ici, t'es contre quelqu'un qui joue un deck bizarre, mais c'est un deck master. Un deck master, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est l'expression utilisée pour dire que quelqu'un qui est très 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 fort sur un deck et qui le maîtrise parfaitement. Et là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a sa propre création. Donc, il joue, comme vous pouvez le voir, du Géant Royal, Géant Squelette, Bûche et compagnie. Mais il est très très haut en ladder avec. Il a gagné énormément de SD avec également. Donc, c'est quelqu'un qui est chaud et qui joue un deck off-méta qui le maîtrise bien. Donc, ça, tu as un peu gratté. Pas de souci, pas de souci. Donc, là, évidemment, tu ne t'attends pas du tout à ce qu'il joue. What ? Tu pars direct en gère ? Clairement pas. Ouais, il est confiant. Ok. Mais là, il est... C'est un peu étonnant. Il aurait buf, ça m'aurait mis un peu mal. Bah ouais, c'est surprenant. Après, j'avais pris le mur-cu, donc peut-être qu'il voulait garder sa buf pour mon fût, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas du... Eh, le Gobelin Filon, il a quand même mis une petite patate, là. Il ne perd pas le temps, le Gobelin. Ok, donc, elle ne connectera pas à l'AMG, c'est parfait. Ouais, là, tu le fais parce que tu sais que tu as un peu devant l'élixir, j'imagine ? Ouais, c'est ça. Et puis, j'avais vu qu'il n'y avait pas... Je sais que ce n'était pas un PK ou pas une grosse troupe qui pouvait permettre de counter-push. Ouais, carrément. Donc là, tu mets un flux derrière pour essayer justement d'éviter qu'il rate sa bûche. Au final, tu ne mets qu'un seul coup de gère sur ce push, mais tu es toujours devant l'élixir. C'est lui que tu es assez cher. Tu en as des sprit de glace et compagnie. Parce que, par exemple, tu t'es dit aussi que le gère, tu ne le poses pas souvent. Parce que, par exemple, son deck, le gère, il va être vraiment très fort. Il n'a pas vraiment de réponse. Il défend le gère, là ? Oh, il fréchette l'armée de squelettes. Oh, le pauvre. C'est pour ça que je change de stratégie. Il ne faut toujours pas faire la même chose à chaque fois en défense. Oh là là, le pauvre. Il va donc reutiliser les squelettes. Et là, du coup, tu reforces un rat, tu sais qu'il n'a plus de réponse. Il va devoir l'AMG, mais... Il avait moins de 3 élixirs. Oh, et puis là, il se prend au moins 3 coups de gère. Oh, ça va être dur pour lui. Le troisième coup. Ah non, 3. 3-3, ouais. 750 et les brouettes. Ok. Là, il va bûche ou activer le roi. Ah, bah, d'ailleurs... Oh, le dart ! Oh, mais non ! Oh, le coup de gère, le dart qui a refocus la tour. Après, ça, tu n'as pas trop vu dans ces replays que j'ai partagé. Mais ce que je fais souvent, c'est que je place le fut à gobelin derrière, qui permet à un meganite ou un dart qui l'accompagne. Un peu comme tu ferais avec un mineur, quoi. Ouais. Ouais, ça va. Là, c'est derrière le côté, et puis comme ça, ça gratte. C'est bien joué, hein. Ouais, clairement, c'est une bonne utilisation, hein, également, du flux. C'est vrai que c'est une carte qu'on n'est pas forcément obligé de juste pour avoir les gobelins qui collectent sur la tour, hein. Ça peut servir à détourner les troupes. On ne l'utilise pas souvent comme ça, mais... Ouais, j'utilise souvent comme ça, moi, je trouve. Allez, quoi. Il y a beaucoup de victoires pour contrer le flux en ce moment. Ouais, ouais, c'est vrai. Je comprends. Bon, là, tu devs clean. Il a plus sa bûche, hein, donc, évidemment, tu peux te permettre... Évidemment, c'est un gros, gros luckbait, hein, Zek, hein, vous pouvez le voir. Il y a Dart qui mûre sur bûche, il y a le gobelin grong, l'armée de squelette, la princesse, bah... Ok. C'est pour ça, par exemple, quand tu forces... Tu as forcé un flux. Si tu sais qu'il va push énorme, t'as l'armée de squelette, t'as le flux, tu fues pour obliger la bûche, et il peut rien faire en défense. Enfin, il peut rien faire en attaque, hein, ouais, carrément, c'est vrai. Et du coup, c'est ce que tu vas pouvoir faire en permanence, en fait, tu vas pouvoir toujours renvoyer des chutes pendant qu'il attaque. Ok. Bon, là, il retente ça. Ouais, t'as la cache goblin. Ouais, et puis il me canaille. Ok. Myra, c'est pas forcément évident, hein. Un peu en PLF. Mais là, par contre, le contre-pêche, il va pas pouvoir gérer, hein. Clairement pas, clairement pas. Là, c'est compliqué. C'est compliqué d'empêcher deux coups de GR, ici. Encore là, c'est bon. Oh, wow. C'est impressionnant. T'as 10-0, quoi. 10-0 avec cette vidéo. Ouais. Énorme. Le live, tu veux le faire en vocal ou sans vocal ? Peut-être sans vocal, parce que... J'ai pas trop de... Enfin, j'ai une connexion qui passe, mais... Ouais. C'est pareil, c'est fort, ça a déjà bugué 2-3 fois. Yeah, ouais, ouais, si, si. Non, prends pas de souci. Va sans vocal. Et du coup, on se rejoint après, après les parties. Ça te va ? Ouais. Et on est parti pour le live. 10-0 comme vous pouvez le voir. Inconnu, il est trop chaud, inconnu et bouillant. J'adore ce deck. Franchement, ça donne envie de le jouer. À chaque fois que je fais une vidéo avec quelqu'un qui joue un deck, en plus, il le maîtrise bien tout cela. Ça me donne trop envie. Ça me donne trop envie de tester le deck. C'est juste pas sympa. Ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. On va pas se mentir, ça se fait pas de donner à ce point-là envie. Alors, le prince télébreux qui va aller direct sur le bâtiment. Voilà, il va tomber. Le gobelin félon, il va mettre 3 patates, 2 patates là-dessus. Il s'en fiche, le gobelin félon, il va juger ça. Donc, il est contre du P.E.K.A. Bridgepam. Ok, poison pour chercher la princesse. On en va directement fuir. On va sûrement défendre à droite avec l'armée de squelettes. Ok, voilà ce qui est fait. L'armée de squelettes qui va se faire gérer par le béo-aragon. Très bien. Fuit de barbara gauche qui va pas demander de réponse. À droite. Comment on défend ça ? C'est le genre de cas, là, moi, je vous aurais un peu de mal. Parce que, voilà, par exemple, il faut mettre le dart, mais t'as pas envie que le dart mère sur le béo-aragon. Donc, t'es obligé d'accepter les 2x133 du béo-aragon. D'aller attendre que l'adversaire re-réponde dessus. Là, genre la boucle de neige. Ok. Il recycle. Est-ce qu'il renvoie un fuit ici ? Non, il le fait pas. Prends le temps. Alors, en face, évidemment, c'est P.E.K.A. Ça, on a pas trop de doutes là-dessus. Prince Ténèbre et Karumi. Ok. Bah, en fait, ça peut être Golem, en face. Mais je pense que c'est P.E.K.A. quand même. Mais ça peut être Golem. En vrai ? En vrai, ça peut être Golem. On va voir. On va vite voir. Donc là, ça gère par 7 ans la défense de la part d'inconnue. Une 22. Il va reforcer un petit peu avec son dart. C'est très bien joué. Donc, c'est Kava. C'est bien ça. C'est bien deck P.E.K.A. Je dégoleais parce qu'il y a des versions électro-bizarres aussi en ce moment. Ok. Mega Knight. Parfait. En face, c'est à mettre P.E.K.A. Donc là, ça, c'est sûr. Il va falloir redéfendre derrière. Est-ce qu'il renvoie une petite agression avec des bats ou autre pour aller appuyer un peu son poche ? Ce qui va forcer un bébé dragon pour gérer les bats. Et du coup, une P.E.K.A. sur la tour. Par contre, la P.E.K.A. qui est trop tardive ! La P.E.K.A. qui est trop tardive ! Oh, la tour ! Oh, mon Dieu ! 184. Ok. Les prochains fuites, il va falloir les défendre parfaitement. Il va falloir ne pas rater ses fuites barbares. Alors, on est princesse défensive. On a vu, il utilise beaucoup les principes défensifs comme ça. Princesse défensive comme ça. L'arme de squelette qui est parfaite, qui va forcer un fuit barbare. Mais il est trop tardif. Il aurait dû pré-shot, limite, à l'adversaire. Ou du moins, il ne plus réactif dessus. Là, il peut se permettre de remettre des bats, si l'envie, même s'il y a le bébé dragon. Sinon, simplement, il va renvoyer un fuit dès qu'il l'aura. Et en face, il n'y a pas de fuit barbare. Donc, il va devoir défendre la boule de neige. Sauf que, sauf que la boule de neige, ça ne suffira pas ici. Et il va se faire gratter. Il perd la tour. Il ne reste plus que 22 secondes pour réussir à tenir. On a l'armée de squelette qui est revenue. Mais en face, ça va fuit barbare. Donc, il faut qu'il fasse gaffe. Ok, c'est bon. Il a largement le temps d'aller gratter. Oh ! Oh, c'est nommage. Bordel ! C'est nommage. Mais ce nommage. Mais ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai que ça. Non, mais je vais être obligé d'aller jouer ce deck direct après. Je veux dire, je suis obligé. Comment vous voulez qu'on fasse contre ça ? Cette tentation-là, ce n'est pas possible. 11-0. Est-ce qu'il va le faire sur un petit 12-0 ? Un clean run ? Est-ce qu'il va déjà gagner le super défi ? On n'en est même pas sûr. Est-ce qu'il va faire un clean run ? Comment ça va se passer ? Là, il est la question. Il est contre. Enema, là-bas. Il en va directement en premier. Alors que la dernière, ça recycle la bûche ! Oui ! Oui, ça force la boule de feu. Par contre, en face, ça va être du coup du 2.9. Probablement, on va mettre les squelettes. Potentiellement, le golem de glace pour tempo. Oh, il a raté ! Il a raté 300 dégâts qui passent inconnus, qui ne cessent pas à battre. En face, c'est du 2.9. Alors, moi, j'adore aussi l'Arkix. Donc, évidemment, je vais pouvoir également vous parler du match. Heureusement, il a son GR qui est mis. Parfait. En face, il n'y a pas de quoi le défendre. Il n'y aura que la Tessa qui va être mise après. Ouh, les archers sont devant. Ok, ça marche aussi. Ça marche aussi. Il va aller chercher la princesse. En face, il y a la bûche en main qui peut être utilisée. Qui est utilisée, d'ailleurs. Et du coup, il n'y aura plus la bûche pour aller gérer le fil de gobelin. Et là, on peut regretter peut-être 2.99 dégâts. Ça peut être pas mal. Ça va forcer une boule de feu défensif, potentiellement. Sûrement. Donc là, il va regagner la délixir s'il envoie son fil. Ce qui va être pas mal. Ok, le fil qui est envoyé avec les bats. Il essaie de faire rater la boule de neige. En face, ça défend clean. Ça défend très, 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 très bien. Très clean de la part l'adversaire. Vu que le bûche était pas en rotation, on aurait pu faire autrement. Là, il va juste recycler son méganite. Le méganite qui saute directement sur l'archix. Faut faire ce positionnement-là. Il faut le faire sauter directement. Comme ça, après, il va tuer l'archix. Le joueur archix n'arrive pas à passer outre le méganite. C'est normal. C'est parfait. Le méganite qui va les ressauter. Ça force la bûche en face. Le méganite ! Oh, putain, bordel ! Oh, il se met bien. Il se met bien. Oh là là. Et en plus, il y a à reforcer une test là. Mais une testa tardive. Deux coups de princesse. Trois coups ! 140 dégâts, on vous rappelle, la princesse. 140 dégâts. Et il n'y a que trois dégâts en face. Oh là là, quel bruit. Il est en train de bully son adversaire, simplement. Oh, la boule de feu. Qui est forcée. Oh là, il se met tellement bien, le dégâts. Il peut laisser le gâts de glace mettre 140. 70, une frappe. 70, 100 morts. Et là, ça va être la fin, quoi. Cash Goblin. Enfin, ça va être la fin. Non, j'exagère. Mais il est pris un tel début sur la partie. Alors, ok. Il préfère envoyer son joueur comme ça. En face, évidemment, ça va pouvoir défendre. Oh, le Dark a pris la grosse sur l'archix, malheureusement. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, ça. Alors, il faut que les Goblins d'un collecte un peu. Voilà, 99 fois 2. Deux fois, 99 dégâts. Donc, 200 dégâts de nouveau sur la tour. En face, c'est l'archix. Mais il va pouvoir méga night au niveau du pont, tranquille. Le cache Goblin. Enfin, toutes les options sont bonnes, clairement. Il peut re-GR. Là, même, peu importe où il va mettre la testée à l'adversaire. En tous les cas, c'est pas gênant. Le GR devrait pouvoir sortir l'archix sans aucun souci, philosophie. Oh, putain. Il faut faire ça avec le méga night. Quel brut. Ok, avec une princesse derrière, encore. Ok. Voilà, du coup, il y a la boule de feu qui est pas mal. Il a sorti à la princesse. Il renvoie directement une bûche. Ça, mais ça va être défendu par la bûche. Quoique, non. Oh. Oh, mais c'est la vie de l'arche. Et la testée, il n'a plus de points de vie. Il va recycler, ok. Alors, méga night ou GR, mais sûrement GR qui est sur la droite. Voilà, le GR qui est mis. C'est parfait, il n'y a pas besoin de plus. Ok, il remit une princesse. Ça a boule de feu, du coup, là-dessus. Ok, c'est sûr que ça a boule de feu. Par contre, le GR qui va se rapprocher. Le gang de oublank est sur la tour. 4... Oh, 19 fois 3, bordel. Mais c'était quoi ? C'est parti ! Mais 12-0, clean run, comme ça. Note, de 0 à 10, pareil. De 0 à 10, inconnu. Le niveau de jeu d'inconnu, s'il vous plaît. Là, 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 je suis désolé. Il va falloir aller le follow sur Twitter. Il y a son Twitter en description. Il faut le follow, c'est obligé. C'est obligé. Il faut aller follow à Inconnu sur Twitter. Il est trop chaud. Re, inconnu. Re. Re. Mais c'était quoi, ça ? Tu nous as sortis de nos matchs, comme ça. Voilà, bim, allez, bim, bim, bim. Bah, oui, hein. Normal. Un 12-0, comme ça. Pas de souci. Bah, écoute, c'est la puissance du deck. Ouais, c'est la puissance de l'inconnu, aussi. Wow. Impressionnant. Franchement, juste impressionnant. Bah, moi, j'ai surkiffé. J'espère également que vous avez kiffé. Est-ce que tu veux faire une micro-analyse, par exemple, me dire le match-up contre 2.9 ? T'en penses quoi ? Bah, match-up contre 2.9, ça, on va pas se mentir. C'est un match-up complètement pour moi. Parce que s'il arrive à me outcycle le GR, bah, j'ai mon Mega Knight. Ensuite, ok, il a les défenses, il a la Tesla, la bûche, la BDS. Sauf que je peux tellement spam les troupes. Et même, t'as vu, j'ai pu outcycle ta bûche plusieurs fois avec mon futa-gobelin. Oui, c'était vraiment ça. Mais ça m'a surpris, hein. Ça m'a surpris à chaque fois, parce que je vais en mettre mes hommes. Bref, c'était un deck plutôt lourd, sauf qu'à chaque fois, je lui donne des value exprès avec la princesse et le dart. Ouais. Et du coup, ça va lui forcer un peu la bûche pour ensuite le futa-gobelin. Ah oui, clairement. S'il bûche pas la princesse et le dart, bah, il y a value derrière, enfin, bref. Oui, je comprends, effectivement. C'est impossible pour lui de passer. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Je m'attendais pas à ça, hein. Bah, gros, gros j'ai à toi, en tout cas. J'espère vraiment que vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires, à partager si la vidéo vous a plu. Et, bah, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et merci beaucoup, Inconnu, pour ton gameplay et d'être venu expliquer le deck. Pas de souci, merci à toi.